Dans ce rendez-vous, nous allons vous proposer très bientôt, avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, une visite guidée de la toute nouvelle maison Altarea, installée depuis juin 2020, au 87 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement de Paris. Mais avant cela, aujourd'hui, c'est le directeur général de Altarea, Jacques Hermann, qui est notre invité. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. 2020 fut pour tout le monde une année particulière avec la crise sanitaire que nous subissons encore. Jacques Hermann fait le point sur ce que cette année a représenté pour le groupe Altarea, d'autant que ce fut l'année du déménagement vers les nouveaux locaux. Ça a été l'année du déménagement, ça a été l'année des surprises, ça a été l'année des chaos, comme on dit quand on roule sur une route avec des boss. Et puis, elle s'est bien terminée, pour nous en tout cas, en termes économiques. Voilà. Donc, après, rien n'est terminé, on le sait, et tout est un recommencement. Mais on a réussi à maintenir notre chiffre d'affaires, à stabiliser même un peu mieux nos réservations. Et on a bien encaissé le choc. On a un résultat opérationnel qui est en baisse de 21%. C'est assez convenable. Et si on nous avait dit le 17 mars dernier qu'on allait finir avec le même chiffre d'affaires et 20% de résultats en moins, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Donc, c'est ça, l'année 2020, on s'est beaucoup bagarré, surtout les fronts. Les équipes ont été formidables. Elles ont fait preuve d'initiative, de réactivité. Après, ça dépend un peu. On a trois métiers, commerce, logement, bureau. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose pour chacun des métiers. En logement, on a extrêmement vite réagi, puisqu'on s'est dit dès le 17 ou 18 mars dernier que ça allait être compliqué. Et on est allé vers les investisseurs institutionnels qui sont maintenant friands d'investissement dans le résidentiel. Et on a massivement basculé notre commercialisation des particuliers vers les institutionnels. On est passé de 40-60 à 60-40 en quelques jours. Et après, on a fait un véritable blitzkrieg pour signer avec les institutionnels le 30 juin, ce qui fait qu'on a fait un premier semestre canon, contre toute attente, exceptionnel, en volume, en valeur, à tous égards. Je pense le meilleur premier semestre de tout le secteur. Après, une fois qu'on a tout vendu le 30 juin, c'est plus dur parce qu'il faut reconstituer le stock à la vente. Et donc, on a fait un deuxième semestre très correct, très convenable. Certains de nos grands concurrents ont fait un meilleur deuxième semestre que le premier semestre. C'est normal, ils nous ont rattrapés en quelque sorte. Et au global, il y a une espèce de prime aux deux leaders, puisque finalement, à l'arrivée, vous avez en logement Nexity, Altaria, qui sortent des très bons résultats. Et c'est plus sélectif chez les poursuivants. En commerce, c'était vraiment chaotique. Voilà, ouvert, fermé, ouvert, fermé, réouvert, et puis refermé aujourd'hui à une quarantaine de pourcents de notre activité. Ce qui est fermé aujourd'hui représente à peu près 40% de nos loyers normaux. Donc là, c'était très dur. Évidemment, les commerçants sont en difficulté. Évidemment, quand ils sont fermés, ils n'ont pas envie de payer leur loyer, même si c'est écrit dans le contrat. Évidemment, il ne faut pas simplement appliquer le contrat, mais réfléchir à la suite. Comment ils vont passer l'hiver ? Comment ils sortiront de la crise ? Comment le secteur se réinvente, finalement, à l'occasion de cette grande accélération de l'histoire ? Puisque, finalement, Amazon et Consor, en trois mois de fermeture, ils ont probablement gagné trois mois sur l'histoire, sur le grignotage de leur part de marché. Donc là, ça a été pareil, grande mobilisation. Nous, nous avons choisi de beaucoup discuter avec nos partenaires locataires, commerçants, et de maximiser un raisonnement qui était on leur donne plus d'abandon de loyer qu'on ne pourrait le faire, mais en échange de contrepartie sur la durée des baux. Voilà. Donc, on leur a demandé d'allonger la durée ferme des baux, en contrepartie de quoi on a été plus loin que d'autres sur les abandons de loyers et, d'ailleurs, les reports. Voilà. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il faut beaucoup discuter. On a conduit 1 000 négociations. On avait 70 personnes sur le pont. Enfin, vous imaginez un petit peu le banc, le bas de combat. Et puis, la bonne nouvelle du secteur du commerce, c'est que dès qu'on rouvre, donc juin, juillet, décembre, puisqu'on a fonctionné par intermittence, les clients sont là massivement, presque un peu trop massivement pour le sanitaire. Et ça, ça montre bien qu'en région, dans les territoires, les gens ont leurs habitudes, leurs habitudes vers le commerce physique et qu'ils ont beau, par la force des choses, avoir recouru au service des disrupteurs, de nos déloyaux concurrents du commerce, ils reviennent massivement quand on rouvre. Et ça, c'est la super bonne nouvelle de l'année 2020 en commerce. Un bilan 2020 positif pour le logement chez Altaria. Pour le commerce, la situation est plus complexe. En raison des fermetures pendant les confinements, des réouvertures entre les deux qui ont bien fonctionné, le commerce physique, nous disait Jacques Hermann, reste essentiel pour utiliser un mot tendance pour les consommateurs. Altaria, ce sont trois métiers, logement, commerce et bureau. Pour le bureau, la situation est différente et plus compliquée, comme nous l'explique Jacques Hermann. Le bureau, c'était la classe d'actifs où tout allait presque trop bien, très spéculatif, 25 offres pour chaque opportunité et beaucoup d'inflation dans les prix, les valeurs, la baisse des taux de cap et tout. Et c'était presque un peu trop facile, un peu trop spéculatif. Aujourd'hui, toutes les cartes sont rebattues et on ne sait plus, en fait. Ceux qui vous disent cette antenne, qui savent exactement ce que sera le bureau dans un an, deux ans, trois ans, sont des baratineurs, finalement. On voulait vous poser la question, ça tombe bien. Voilà. Non, mais on ne sait pas où va s'arrêter le curseur. On a recouru par la force des choses tous au télétravail. Donc, on est moins allé au bureau. On a peut-être moins besoin de mètres carrés de bureau, mais on aura aussi plus besoin d'espaces coloratifs parce que l'intérêt d'aller au bureau demain, c'est un, il faudra qu'on y soit mieux qu'à la maison pour travailler et deux, qu'on crée de la valeur et du plaisir à travailler en interférant, en interfaçant avec les autres. Donc, c'est la force du lien, la force du collectif. Et donc, ça veut dire que peut-être on n'y va pas tous les jours, mais que quand on y va, c'est une autre façon de travailler ensemble, en équipe, en mode projet. Et ça, ça demande des espaces collaboratifs et donc une réinvention de l'espace bureau au sens large. Peut-être moins de postes de travail, mais plus d'espaces collaboratifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché ? On n'en sait encore rien. De toute façon, tant qu'on ne peut pas en juger dans les circonstances normales et stabilisées et mesurer la performance et la productivité d'une certaine dose de télétravail. On parle dans le vide, on ne sait pas de quoi on parle. Ceci dit, dans l'immédiat, il y a quand même une espèce de paralysie générale. Avec des utilisateurs qui ne savent plus s'ils ont besoin de 20 000 ou de 15 000 m², avec un peu d'attentisme. Les investisseurs sont toujours là, sauf sur le blanc. Je crois que sur le blanc, en ce moment, c'est très calme et c'est compréhensible. Et on verra dans quelle direction on va. Nous, chez Altarea, on aime bien la complexité, on aime bien la sélectivité. Et donc, si le marché est un peu moins facile, un peu moins spéculatif, un peu moins régi par juste le prix, le taux de cap et tout ça, tant mieux pour nous. On en sortira en notre épingle du jeu. J'en suis convaincu. Donc voilà l'année. Il y a quelques réflexions au passage sur les enseignements de l'année. C'était quand même sacrément sportif. Il y a ce sujet de réinventer le bureau, de faire autrement peut-être pour le bureau et pour le logement aussi. Est-ce que ça implique des changements dans votre manière à vous de produire du logement ? Oui, bien sûr. On connaît les grands thèmes, la nature, on connaît les espaces extérieurs, les terrasses, les balcons, les jardins. Lors du premier confinement, si on se rappelle bien, il faisait très beau. Donc les gens avaient une espèce d'envie très très forte de prendre l'air afin de ne pas rester enfermé. Donc nous, nous nous sommes aperçus, on ne le savait pas en fait, pour être franc, que 92% des appartements qu'on vendait disposaient d'un espace extérieur. Donc un jardin ou une terrasse ou un balcon. Et donc, bon, il faut passer à 100, comme dit l'autre. Mais 92, c'est déjà formidable, surtout qu'on l'a fait assez naturellement sans... et avant la crise et cet enseignement. Après, il y a le sujet de la pièce en plus, la pièce en plus pour télétravailler, un peu à l'abri du bruit de la famille, des enfants, des tentations de perdre sa concentration. Bon, ça, c'est aussi un sujet de budget. À nous de concevoir des appartements où la pièce en plus, elle est possible, elle existe, mais ça fait forcément quelques mètres carrés en plus. Et puis, d'une manière générale, oui, pareil, comme tout à l'heure, une accélération de l'histoire vers du confort, de la santé, de la nature, de la lumière. Voilà, toute chose que je pense les grands promoteurs que nous sommes avec d'autres travaillent depuis longtemps. Mais avec cet effet d'accélération, moi, c'est ça qui me marque. L'histoire, elle suit son chemin puis elle procède par accélération et les crises et les sorties de crise ce sont des accélérations. Ça sera vrai pour le logement aussi. Et t'as paru aussi la nécessité de transformer l'existant pour produire justement tous ces nouveaux produits et vous avez engagé il y a quelque temps un partenariat avec Carmilla qui vise à transformer un certain nombre de centres commerciaux en quartiers mixtes, si j'ai bien compris, enfin en lieux mixtes en tout cas. Oui, alors dans transformer, il y a plein de choses. Il y a aussi la réhabilitation, la restructuration de l'existant. On sait aujourd'hui que casser pour reconstruire, c'est que la deuxième solution, la première, c'est de rédorrer, restructurer. Donc transformation, effectivement, ces grands ensembles commerciaux, un gros hypermarché avec un immense parking et une galerie plus ou moins grande autour. En fait, quand ça a été inventé il y a 30 ou 40 ans, c'était une zone de densification dans un espace quasiment rural, dans les champs. 30 ans, 40 ans après, c'est l'inverse. La ville a gagné autour. C'est tout en lune. Elle s'est installée autour. Elle est plutôt plus dense autour que sur le site commercial lui-même. Et donc le site commercial est devenu une zone de sous-densité, un espèce de renversement. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus ? Et donc nous, nous pensons avec Carrefour qu'un site commercial, ça doit devenir un quartier, un morceau de ville. Voilà, qu'il faut construire la ville sur la ville, comme on dit, aller vers la ville du quart d'heure, c'est-à-dire sur ce grand site sous-densifié, installer des logements, des bureaux, des restaurants, des écoles, des espaces verts, des forêts urbaines, etc. Et en faire un beau quartier de ville et de la ville de demain plutôt qu'une espèce de grandes zones sous-densifiées avec plein de voitures garées les unes à côté des autres. Et c'est ça le projet. Donc nous, nous avions identifié qu'il y avait un certain nombre de sites, plus d'une centaine en France, qui étaient aptes à cette espèce de transformation. On a trouvé un espèce de terrain d'accord, une vision commune avec Carrefour et on démarre par un projet pilote sur trois sites qui prendra un peu de temps parce qu'évidemment, il faut inventer tout ça avec les élus. Ça change le paysage, ça permet de trouver des solutions mais ça crée aussi quelques contraintes. Il faut concerter beaucoup et donc ce sont des projets à 4 ans, 4 à 8 ans à peu près. Il y a du travail. Et quels sont les trois sites, les trois premiers sites ? Alors c'est à Nantes, le plus grand site est à Nantes, la Beaujoire, le deuxième est à Sartrouville et le troisième est à Flins, au Bergenville, c'est-à-dire sur... l'autoroute A13, vous le voyez sûrement sur la gauche. Et donc, ces trois sites qui ont été choisis pas par hasard, qui ont été choisis parce qu'ils sont assez différents les uns des autres. Il y a deux grands et un petit, il y a un site assez vaste et en zone moyennement densifiée, il y en a à Sassénante, il y en a un qui est déjà en ville, c'est Sartrouville, et voilà. Il y en a un où probablement il y aura moins de commerce demain qu'aujourd'hui, l'autre où il y en aura plutôt plus, et à chaque fois, on parle de sites une dizaine d'hectares et donc une perspective de créer un vrai quartier avec une certaine ampleur et ce qui permet de travailler vraiment la ville, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Flin qui est un petit projet. Un partenariat important entre Altaria et le groupe Carmilla Carrefour avec un objectif de réalisation sur les trois sites de Nantes, Sartrouville et Flin sur quatre à huit ans. Tout cela se faisant en concertation avec les élus locaux, c'est ce que Catherine Boquet a demandé à Jacques Hermann. C'est une demande des élus, j'imagine en tout cas. C'est une convergence. En fait, il n'y avait pas forcément tous pensé, mais quand on vient leur proposer le projet, ils sont prudents parce qu'il faut, encore une fois, la concertation, faire les choses dans l'ordre, il faut que ça s'inscrive dans l'urbanisme et la politique de la ville. Mais oui, ça les intéresse. Nantes est une ville à croissance démographique forte qui manque beaucoup de logements. Donc, ça répond clairement à cette espèce d'immense besoin de logements et de villes de demain qui existent à beaucoup d'endroits. C'est le cas de Nantes et Sartrouville. Et donc, oui, on va construire ça ensemble. Vous vous êtes engagé dans une stratégie environnementale. Comment est-ce qu'elle se concrétise ? D'abord, ce qu'il faut, ce n'est plus une stratégie, c'est juste parce que ça fait partie de la vie quotidienne. C'est une obligation, c'est juste normal, c'est comme s'habiller le matin. Elle se concrétise sur tous les plans, en logement, c'est la préparation de la RE 2020. Si on s'était habitué à un autre langage qui était le plus, c'est moins, qui était, je pense, très intéressant. C'est-à-dire un peu bizarre que dans ce pays, à peine a-t-on appris une nouvelle langue qui était le plus, c'est moins, aussi bien les habitants les ménageurs, les villes, les promoteurs, qu'on choisit un autre langage RE 2020. Mais bon, peu importe, c'est toujours assez surprenant. Clairement, il faut construire autrement, il faut minimiser les nuisances de chantier, créer des logements durables et des façons de vivre durables. Le bois, bien sûr, nous, nous avons un partenariat fort avec Wodeum, avec les fondateurs Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovich. On a pris 50% dans Wodeum et c'est une vraie demande des élus, des aménageurs, assez souvent dans les concours de construire en bois ou en filière sèche. On est équipé, on faisait déjà plein de choses, on a les moyens d'en faire encore plus. En bureau, la restructuration, voilà, et le réemploi des matériaux. On est très engagé dans ces deux voies-là. La restructuration, j'en ai parlé, le réemploi, c'est l'idée qu'il faut multiplier les occasions de réemployer dans l'immeuble neuf ou restructurer ce qu'on a cassé, démoli, récupéré. Ce n'est pas naturel ni hyper simple, c'est plus simple de mettre tout à la benne, sauf que ce n'est pas bon pour la planète. Donc c'est ça, la filière réemploi, c'est un projet intéressant. Et puis en commerce, le commerce a beaucoup progressé. Nous, chez Altarea, on a réduit de 80%, 87% exactement, nos émissions de carbone, depuis 2010. Donc on a beaucoup travaillé sur l'isolation, la ventilation, les matériaux, etc. Et un centre commercial d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus vertueux environnementalement et en termes d'énergie que c'était il y a encore 10-15 ans. Donc quand on a fait moins 80, on se dit qu'est-ce que je peux faire de plus ? Il faut continuer et on va continuer et on est ainsi poussé dans cette direction par la réglementation, notamment sur les sujets actuels de loi climat, de zéro artificialisation. Bon, ça va dans la bonne direction, je dirais c'est bien. On aimerait que tout ça, ça s'applique aussi à Amazon et qu'on sort. En général, on nous rajoute des contraintes qu'on accepte parce qu'on est citoyen et vertueux. mais ce n'est pas normal que nos principaux concurrents qui font presque le même métier ou qui font le même métier un peu différemment, ils se voient à chaque fois exonérés de taxes, de contraintes environnementales. Donc ils envoient des camionnettes diesel dans toute la France avec des livreurs prolétarisés qui vous donnent des emballages, des suremballages, du carton, du plastique. Et tout ça, tout le monde trouve ça très bien. Et donc nous nous disons Banco, d'accord, on sera plus vertueux, on l'est déjà, on va continuer. Mais n'oubliez pas les autres. Que tout le monde soit à la même enseigne. Exactement. Pour terminer, pour résumer, vos objectifs 2021 chez Altaria ? Nos objectifs 2021, ils sont, on a dit qu'on allait faire progresser notre résultat, reprendre la croissance de manière générale. On a dit qu'on allait faire le premier semestre comme l'année 2020, c'est-à-dire en gérant l'imprévisible, etc. C'est le cas. Les commerces, les deux tiers des centres commerciaux en France sont refermés aujourd'hui. Il y a un confinement dans certaines régions, certains départements, il y a un couvre-feu ailleurs, et ce n'est pas des conditions normales. Donc, on gère le premier semestre et on se prépare pour une forte reprise après. Moi, je fais partie des observateurs, des acteurs économiques qui pensent que la reprise, ça va être ébouriffant, ça va démarrer très fort. Et donc, il faut s'y préparer. On va se retrouver dans le rythme des années 60 avec des taux de croissance à 5 ou 10 % tout d'un coup, par 5 ou 10 % à partir d'une base dégradée. Mais quand même, on ne se rend pas tout à fait compte ce que c'est en termes de dynamique économique et d'hyperactivité pour des acteurs économiques, une reprise à ces niveaux-là. Donc, il faut se préparer. on est prudent sur 2021 parce qu'on ne sait pas quand la bascule se fait entre gestion de la pandémie et organisation de la reprise. Selon que c'est plus ou moins tôt, plus ou moins tard, ça change la philosophie de la 2021. On commence à être assez fortement tournés, nous, sur 2022 parce que là, vraiment, en 2022, on peut parler stratégie, on peut parler perspective, on peut parler croissance et faire des projets. Des projets déjà donc pour 2022 pour Altarea. Merci à Jacques Hermann, directeur général de Altarea, chez qui, avec Catherine Bocquet, nous allons retourner très prochainement pour vous faire découvrir la maison Altarea, le nouveau siège du groupe rue de Richelieu dans le deuxième arrondissement de Paris. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour le 25e épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week. Sous-titrage ST' 501